Bienvenue à Mi Balance pour votre tirage pour ce mois de janvier 2023. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'homme qui tient une pièce de monnaie et cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie, donc une pièce en argent qui pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. A l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. La première carte que vous avez pour le passé est le cavalier de bâton ici. Il vous parle d'énergie, de volonté, de détermination, d'action et de réussite. Avec cet alignement de l'ermite et de l'habit de denier ici, je vois pour beaucoup que vous réfléchissez à faire un changement important sur le plan professionnel ou personnel pour faire évoluer vos finances ou un projet en particulier pour lequel vous vous sentez guidé. Je vois aussi quelqu'un qui pourrait vous conseiller ou vous aider à mettre en place certaines choses mais je vois quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous pourriez recevoir une excellente nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. Ce peut être aussi une réussite dans les études, un examen, un entretien mais c'est quelque chose qui va influencer votre destin de façon positive et constructive. Vous vous êtes renfermé dernièrement pour vous focaliser là-dessus comme pour mieux vous retrouver également. Peut-être avez-vous traversé une période délicate avec des émotions qui remontaient à la surface, des pensées, des personnes, mais c'est vers la nouveauté et nouvelle inspiration que vous dirigez désormais. Soyez patient envers vous-même car tous vos efforts seront récompensés même si les choses prennent du temps ou pourraient vous donner ce sentiment un petit peu d'isolement. Si vous êtes célibataire, soit vous profitez pleinement de cette période pour vous focaliser sur vos projets, votre carrière, votre business, vos études, ce genre de choses. Soit il y a quelqu'un dans votre environnement professionnel qui ressent une grande passion pour vous ou pour qui vous ressentez une grande passion. Mais je ne vois pas nécessairement de communication entre vous, ou plutôt une forme de réserve ou des sous-entendus. Ce peut être aussi quelqu'un qui vous observe, qui pense à vous et qui n'ose pas aller vers vous ou vous dire le fond de sa pensée. Je vois de la réserve ici et de la pudeur que ce soit vous ou cette personne qui incarne cette énergie. Pourtant, je pense que les choses vont bouger pour vous, de façon assez enthousiaste et puissante, particulièrement sur le plan professionnel. Et j'entends, j'en ai marre. Donc, peut-être êtes-vous resté longtemps dans une forme de lassitude ou d'inertie, de passivité, mais là, vous allez faire bouger concrètement les choses pour atteindre vos objectifs ou obtenir les résultats souhaités. Je vois aussi une nouvelle opportunité professionnelle qui pourrait se présenter à vous ou des recherches qui porteront leurs fruits. Je pense aussi que vous avez gagné en clarté sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie et ce que vous ne voulez plus sur tout. Donc, les choses doivent changer et vous travaillez vraiment là-dessus. La première carte que vous avez pour le présent est la 2 de bâton ici. Elle vous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. Avec cet alignement de la 6 d'épée et du cavalier de coupe ici, « Je vous vois saisir cette nouvelle opportunité pour vous diriger vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. » Et oui, parce que c'est peut-être que vous avez décidé de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, même si cette décision n'a pas été facile à prendre pour vous. C'est une phase importante de votre évolution personnelle qui nécessite pour vous de fermer des chapitres et de regarder vers l'horizon avec espoir, prêt à explorer un nouveau commencement de l'autre côté de la rive. Partir ou rester, vous allez partir, mais je vous sens soutenu, aidé ou accompagné dans cette transition. Ce peut être aussi un déménagement et quelqu'un qui vient vous aider, mais je vois quelque chose d'assez lointain, d'assez loin. Ce n'est pas simple de quitter quelque chose, un emploi, des personnes ou une façon de vivre, mais je vous sens décidée pour votre bien-être, pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir avec espoir encore une fois. Ce que je disais dernièrement à une cliente, et dans son cas, il s'agissait de s'éloigner d'un pervers narcissique, je lui disais, c'est difficile de le quitter et c'est difficile de rester. Mais si vous le quittez, vous aurez au moins l'espoir du bonheur, de l'amour véritable, du bien-être et de la joie. Si vous restez, les choses ne feront que s'empirer, car un pervers narcissique ne se remet jamais en question. Il ne changera jamais, et même les choses s'empirent en réalité. La seule certitude que vous avez, que vous savez, c'est que vous mourrez à ses côtés. C'est difficile de partir, et c'est difficile de rester. Parfois dans la vie, il faut choisir sa difficulté. Et ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas nécessaire. Ici, la difficulté ou les obstacles sont transitoires, ils sont passagers. Et derrière, c'est une nouvelle histoire d'amour, avec le cabalet de coupe ici, ou une nouvelle opportunité. Ce peut être aussi le soutien d'un ami ou d'une amie. Mais j'ai l'impression que, oui, cette décision, elle fut difficile à prendre pour vous, mais vous la prendrez parce que vous savez que c'est le meilleur qui vous attend de l'autre côté de la rive, encore une fois. Et je pense aussi qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, et vous êtes en train de vous réaligner, conscient que vous êtes le capitaine de votre navire. C'est à vous de décider où vous voulez vous emmener dans la vie. Et je vois en tout cas que vous allez quitter la solitude pour manifester un nouvel amour, une nouvelle amitié qui évoluera dans le temps vers quelque chose de beaucoup plus concret, très clairement. Et j'entends, je m'engage à vouloir le meilleur pour moi-même désormais. Donc, voyez comment cela résonne avec vous. La première carte que vous avez pour le futur est la Troie de Coupe, ici. Elle vous parle de résolution de conflit, d'ouverture, de qualité relationnelle, de tendresse et de créativité. Avec cet alignement de la Vite de Coupe et du Pape, ici, je vois que vous allez vous reconnecter avec vos amis, vos proches, des membres de votre famille, mais surtout, je vois l'évolution d'une nouvelle tendresse en amour, voire même un engagement plus officiel avec le Pape. Vous pourriez aussi chercher à vous entourer de personnes plus matures, de celles qui vous aideront à évoluer. Ce peut être aussi que vous allez faire la fête, vous célébrer quelque chose, mais dans la Vite de Coupe, il y a vraiment cette notion de laisser la négativité derrière soi et de vous choisir comme un acte d'amour de soi. Donc, vous allez lâcher beaucoup de choses ici qui vous pesez ou qui ne vous permettaient plus d'évoluer. Je ressens vraiment cette transition importante dans votre vie et vous allez passer d'une ancienne réalité à une nouvelle réalité pour vous, beaucoup plus mature, beaucoup plus évolutive et joyeuse surtout. Peut-être que cette décision que vous prenez va décevoir des gens ou une personne en particulier, mais vous devez faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous rendra heureux et encore une fois, ce qui vous permettra d'évoluer. Pour certains, ce peut-être quitter un mariage, une union, une longue relation parce que vous ne vous sentez plus en résonance avec cette personne. Ce peut-être quitter une amitié parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde ou que vous fuyez la négativité comme un acte d'amour pour vous-même. Je sens surtout que vous allez enfin vous alléger et vous sentir plus joyeux, plus heureux et mieux entouré surtout. Pour certains, oui, c'est une relation qui évolue vers un engagement officiel voire un mariage ici que vous pourriez célébrer avec les gens que vous aimez. Bref, cette transition dans votre vie sera majeure et marquera votre vie pour le meilleur donc n'ayez aucun regret, aucune culpabilité. Il ne dépend en fait que de vous de changer ce qui ne vous plaît pas et de bâtir dès maintenant un avenir plus joyeux. Allez, Ami Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose d'angui ou non et voyons Ami Balance, signe solaire, un air ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de janvier 2023 ? Ami Balance, signe solaire, un air ascendant. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Allez, Ami Balance, la réponse à votre question sentimentale romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et oui, un nouvel amour ici. il y a vraiment quelque chose qui... Allez, Ami Balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. abonnez-vous à ma chaîne et après-midi. Abonnez-vous à ma chaîne